La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! À la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 24 juin 2021, la commémoration des 10 ans de la Révolution Populaire du 23 juin 2011. Le M2D a mobilisé pour dire non en troisième mandat et le M23 a mobilisé à l'Obelisque. Mais ça a fini en queue de poisson rapporte Réumi Quotidien. Selon le quotidien de la tribune, le M23 a raté sa commémoration aux allures d'un meeting. Et à côté, le M2D a réussi le pari de la mobilisation. Dakar a été totalement bunkerisé. Nous apprend aussi la tribune qui en déduit le titre. Un 23 juin est commémoré sous le regard de Char. L'Info rapporte un duel à distance, revenant aussi sur la commémoration du 23 juin par le pouvoir et l'opposition. Et la bataille de la mobilisation a été remportée par le pouvoir, semble dire l'exclusif, qui titre « Le Maki efface le M2D ». Mais source A, qui évoque la mobilisation au terrain de Grand Yoff et à la place de la nation, décerne à chaque camp un zéro, rejoignant le témoin qui parle de match nul entre pouvoir et opposition sur la célébration des 10 ans du 23 juin. Selon ce journal, aussi bien le camp du pouvoir que celui de l'opposition, à travers respectivement le M23 et le M2D, avaient battu le rappel de leur troupe. Et à l'arrivée, chacun d'eux a réussi le pari de la mobilisation. Match nul, donc, entre pro-Maki et pro-Sonko. En déduit, et note ce journal, qui signale qu'à la place de la nation, la majorité présidentielle a organisé un meeting festif à la gloire du président Macky Sall, et l'opposition s'est livrée en tir de barrage contre le troisième mandat. Ce fut une démonstration de force aux îles de l'As et en quête rapporte la guerre, des mots que se sont livrés les deux camps. Sud-Côtéan parle par conséquent d'une célébration du 10e anniversaire du 23 juin à double vitesse. Et Wolfe-Côtéan y voit une bataille de l'héritage, indiquant aussi que la guerre des pancartes a eu lieu. Et dix ans après la naissance du M23, les libéraux déballent. Note Wolfe pendant que les échos révèlent le grave danger que court le Sénégal relativement aux conséquences écologiques du grand projet gazier de Bipi. Une fois brûlée, selon ce journal, le gaz créerait l'équivalent de 0,3 à 1% du budget carbone mondial restant pour maintenir le réchauffement à moins de 1,5 degré. Les échos évoquent aussi les grosses menaces sur l'air marine protégé de Saint-Louis. Pendant ce temps, l'observateur nous fait part des incroyables découvertes à Meubes à quelques heures de la visite du président Macky Sall. L'observateur dévoile une tête humaine enveloppée dans un drap étrange de corps sans vie de nouveau-né. Macky, lui, nomme un mort en conseil des ministres, informe Source A. Ceci aux yeux du quotidien constitue une grosse bourde. Ce journal nous apprend que Moussa Gayo, ancien adjoint au sous-préfet de Tiesse-Nord, décédé depuis février, a été nommé hier à Banda Fassi. Antoine Djam a corrigé l'erreur très tard dans la nuit. Nous apprend le journal de Madjambal Djagne, qui voit aussi Macky mettre la pression sur Matarba concernant les infrastructures sportives. Et selon Lee Quotidian, Macky a désavoué Matarba sur la gestion des stades au Sénégal. Et 24 heures soutient que Macky fouille Matarba. Le soleil, au même moment, signale les travaux du stade de Djamnyadio avancés à grands pas, livrant par ailleurs les instructions du président Macky Sall pour construire et mettre aux normes les stades nationaux et régionaux. Une réunion présidentielle sur le programme d'infrastructures sportives est annoncée et un rapport attendu au plus tard le 15 juillet, selon le Quotidian National. Le Quotidian Réoumi s'intéresse aux hôpitaux de Kafrine et Ourosugi et informe à sa une qu'on a dépensé plus dans le béton que dans les soins. Réoumi, revenant aussi sur l'affaire de la sage-femme violée, rapporte ce que révèle l'enquête. Au même moment, dans l'observateur, le professeur Suleyman Boub, président fondateur de l'IRSF, indique qu'il faut se préparer à une troisième vague de COVID-19. Et dans le Quotidian L'Info, l'on livre l'alerte du professeur Suleyman Boub sur la présence de variants, également le risque d'une troisième vague. Macky, lui, prépare une deuxième vague de visite à Luga, Kolda, Seydou et Ziegenchor, nous apprend Vox Populi. Réoumi, quotidien, nous apprend que Diop Izek a gagné contre sa femme dans l'affaire de faux et usage de faux concernant leur maison de Sacré-Cœur. Walisek, Ibutouré et compagnie sont eux renvoyés devant le juge pénal dans l'affaire du range-reveux vieil de 5 ans. Renseigne les échos qui signalent aussi dans la cause Pape Massalignan, Abdoujeng, Serinba Kége et Sanoukébé. L'acte de lui affiche ses ambitions à la une de son oulombe. « Devenir roi des arènes m'empêche de dormir », déclare-t-il. Estade présente les affiches Angleterre-Allemagne, Belgique, Portugal, Croatie, Espagne comme les trois chocs explosifs en huitième de finale pour l'Euro 2021 qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.